Hey bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des petits planeurs en polystyrène que l'on peut faire chez soi grâce à la découpe au fil chaud de polystyrène Donc aujourd'hui on va voir différents types de polystyrène en fonction de ce qu'ils peuvent faire Il y en a certains qui marcheront un petit peu mieux que d'autres, qui seront plus solides, qui seront un peu plus lourds ou qui seront plus légers Ça dépendra de ce que vous souhaitez faire Et donc après ça, directement on va enchaîner sur le fait de découper, de prendre les bonnes mesures, de faire un planeur à l'échelle C'est à dire de reproduire un planeur réel au plus proche possible, mais beaucoup plus petit, avec nos planches de polystyrène Donc bref, on attaque tout de suite avec les différents types de polystyrène Alors, ce qu'on va avoir comme polystyrène, c'est par exemple le styrofoam Donc là, c'est les gabarits de découpe, ce que j'ai, donc je vais vite en parler aussi juste après Donc ça c'est du styrofoam Donc en gros c'est du polystyrène d'isolation Vous allez en avoir de plein de couleurs, celui-ci est jaune, vous en avez aussi du blanc, du violet Enfin bref, ça importe peu Ce qui change en fait en fonction de la couleur, ça peut être la marque, ou la densité, ou l'épaisseur Tout simplement de la plaque d'origine Les gabarits, eux, c'est à quoi ils servent Je peux aussi vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait aussi comment faire C'est très facile Eux, ils servent en fait à tout simplement avoir un gabarit de découpe Donc là pour le coup, vous n'allez pas bouger votre plaque Votre plaque, elle va être calée avec un poids Et vous allez tout simplement passer votre fil chaud dessus à une vitesse relativement lente Je pense que je ferai une vidéo aussi dédiée à comment découper avec des gabarits Bien sûr, à chaque fois, il faudra se référer à la toute première vidéo Je pense que je la mettrai là à chaque fois Mais en bref, voilà Là, on peut utiliser des gabarits Donc les gabarits, je vais vous montrer vite fait C'est découpé dans du formica D'accord, donc ça c'est tout simplement un échantillon de formica Vous pouvez en avoir dans beaucoup de cuisinistes, etc Ils peuvent vous donner des échantillons de formica Donc ça, vous découpez tout simplement Vous tracez un petit peu avec un cutter, avec une règle Pour avoir un truc bien droit Après, au bout de 4-5 passages En général, vous pouvez le craquer Et c'est relativement propre, comme vous pouvez le voir C'est bien droit, c'est bien lisse Et après, vous poncez Et vous passez un coup de gros crayon de papier comme ça Pour pouvoir avoir une bonne glisse avec le fil Ça aide pas mal Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Avec le gabarit Donc le type de polystyrène qu'on va utiliser aujourd'hui C'est toujours le même Parce que tout simplement, c'est le plus léger Ça, ça doit faire genre 30 kg au mètre cube Même pas Peut-être même 20 kg au mètre cube Donc c'est très très léger Ça, en général, c'est plus du 70 à 100 kg au mètre cube Donc c'est beaucoup plus lourd Et ça, c'est beaucoup plus léger Après, comme vous voyez, il y a des marches sur celle-là Donc je vais pas pouvoir avoir une planche très très longue Donc ce que je vais faire, tout simplement Je vais essayer d'égaliser une grande partie Pour avoir un peu plus fin après Voilà Donc Bon Je vais égaliser Je vais faire ma planche Et puis on va passer directement à la découpe Ça sert à rien que je vous montre tout ça Je vous ai déjà montré comment ça se passe Dans la première vidéo Enfin, en tout cas, je vais pas vous y expliquer Je vais juste vous montrer la découpe de la planche Parce que c'est toujours un petit peu satisfaisant quand même C'est toujours un petit peu Alors voilà On est sur Google J'ai tapé Donc image de planeur Et on va regarder Donc ce qui nous plaît Le mieux Et ce qui est marrant C'est qu'on remarque tout de suite Un planeur RC ici Alors Il y a plusieurs choix Il y a les planeurs À grands allongements Type Discus Un petit peu comme ceux-là Ça c'est un Arcus Donc ça, ça va être des planeurs Plutôt difficiles à faire Je sais Le son n'est pas du tout le même Quand je suis sur mon appareil photo Ou sur l'ordinateur Alors que c'est le même micro en plus Donc c'est Voilà C'est dommage L'ordi n'enregistre pas très bien le son Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'aime bien L'ASW-15 Comme ça Non c'est pas un ASW-15 Ça c'est des bêtises Le stade est pas au bon endroit Mais voilà Ce genre Ça c'est plutôt type ASK En fait Je suis en train de vous dire Ça c'est un ASK-21 Je pense C'est pas marqué Mais ça ressemble beaucoup À un ASK-21 Donc je pense On va essayer de faire Un ASK-21 Aujourd'hui Enfin Un planeur Type ASK-21 Oui c'est ça C'était un ASK-21 Donc on va chercher un truc Plutôt plan Comme ceci Ça c'est un Un joli petit plan On a quasiment Toutes les dimensions Voilà On a même des spécifications Donc il fait 17 mètres d'envergure Pour une longueur De 8 mètres 35 Donc ce qui nous donne Notre possibilité d'échelle On peut le faire À échelle 1 centième Ce qui nous donnerait 17 centimètres d'envergure Pour 8,35 centimètres Moi je trouve ça Un petit peu petit Donc on va le faire Au 1 cinquantième Donc du coup On va le faire De 34 centimètres D'envergure Notre ASK Et là On a le plan 3 vues Qui va nous permettre De dessiner les formes Alors après Bien sûr Ça demande un petit peu D'entraînement Mais on peut faire facilement Les mises à l'échelle Par rapport à Donc là On sait que l'envergure Fait 17 mètres On peut mesurer La corde à l'amplanture La corde à 50% Et du coup Tracer la forme de l'aile Nous ce qui va nous intéresser Pour le fuselage C'est cette partie là Parce que tout simplement Le dessus On n'a pas grand intérêt Vu que C'est une planche Après Le stabilisateur Il ne peut pas être Exactement de la même taille Il va être un petit peu plus gros Vu qu'on est sur un modèle Tout petit On ne peut pas se permettre De faire un stabilisateur Aussi petit que ça On va regarder Voir si c'est cohérent Quand même Mais je pense que Je le ferai un petit peu plus grand Donc voilà Je vais prendre mes mesures Et je vais commencer à tracer Sur le polystyrène C'est parti Donc alors J'ai pris mes mesures Pour l'aile Je vais essayer De ne pas vous cacher Ce que je trace Donc j'ai un côté plus épais Un côté plus fin Oui un petit peu Ce côté là Est plus fin Que celui là Donc ça c'est mon bord de fuite Donc on a dit Une aile Donc elle est complètement droite Donc c'est très simple Je vais me servir de mon bord Qui est droit Celui là Pour faire le bord d'attaque Donc il faut qu'elle fasse 34 cm d'envergure C'est ce que j'ai mesuré Donc tout simplement Je vais faire 17 cm Puis je vais le reporter deux fois Donc je vais m'assurer d'abord Que mon aile tient en entier Sur la partie que je souhaite Garder Voilà Donc hop Tracer mon 17 cm Ici Voilà mon 0 Et donc ça Ça va être mon emplanture Donc le centre de l'aile Ici D'accord Voilà Donc approximativement 3 cm On va faire un petit peu plus Parce que c'est un réduit On va faire aller 3,5 cm Voilà Donc sachant que La SK21 A un bord d'attaque Complètement droit Donc c'est le gros avantage Avec une planche Il va être relativement facile A faire Donc maintenant On va faire le petit saumon Qui va faire 1,5 cm Voilà Donc Avec un feutre comme ça C'est difficile d'être très précis Mais bon On va quand même faire Notre beau traçage Donc là Le but c'est de faire une aile En une pièce Donc c'est pour ça Que c'est un petit peu compliqué De le faire Très bien Très propre Mais Pour ce que l'on veut faire S'amuser dans son salon C'est largement suffisant Là c'est pour ça aussi Que je fais le bout de l'aile Un petit peu plus gros Sur ce genre de construction Qui est relativement petite C'est difficile de faire Des petites découpes Donc maintenant On reprend nos 17 cm De l'autre côté Et on n'a plus Qu'à Refaire Donc Exactement la même chose En symétrique Donc là On a notre aile D'ASK21 D'accord Donc maintenant On n'a plus qu'à la découper Et A passer Au fuselage Et au stabilisateur Alors maintenant On va prendre notre planche Relativement plus épaisse Et On va prendre donc Les mesures Du fuselage Qui fait donc 8 mètres 35 en réalité Donc ici On va le faire Tout simplement De 17 cm Ce qui est un peu plus du double De la mise à l'échelle à 100 Donc à l'échelle à 50 Tout simplement Donc 17 cm de long On va prendre dans une partie Qui est plutôt Bien propre Et ça va être le centre Notre fuselage Ne pas oublier de la place En haut Pour la dérive C'est très important Donc ça Ça va être notre bout du nez Et ça Ça va être Le bout de notre dérive Ouais C'est quand même pas Exactement un SK Il est beaucoup moins haut Que ça La SK Donc bon C'est pas grave En tout cas On a notre aile Qui va venir Juste ici Le stabilisateur Lui qui va venir Se coller au dessus Donc là C'est très simple On va prendre la parallèle Bon ça va Je l'ai bien fait Le trait directement Qu'on n'a plus qu'à voir Par rapport à notre aile Notre aile qui fait 3 cm de corde Il me semble 3 cm et demi 3 cm et demi Donc voilà On va mettre notre aile Par ici C'est bon J'ai fait un trait 3 cm et demi En le faisant Au pif Quand même royal ça Tac Et donc voilà On n'a plus qu'à faire Notre découpe Donc là C'est une découpe Très précise Je vous conseille De la faire Vraiment Très très précisément De prendre votre temps Sur cette découpe Parce que c'est ça Qui va permettre A votre aile De s'enfiler Dans le fuselage De façon très précise Donc Prenez votre aile Et prenez du temps Pour la faire Bien comme il faut Allez Je découpe le fuselage Et après On va découper Dans une de nos précédentes Feuilles Une très fine Notre élévateur Notre stabilisateur Qui va aller Sur la queue Je le disais Notre stabilisateur Lui On va le découper Maintenant On va juste faire Un bon trait droit Là-dedans Pour pouvoir avoir Une base saine De découpe Et de mesure Voilà Donc Là il nous faut 18 mm Pardon De hauteur Alors Toujours dans l'extrême précision Comme vous le voyez Et donc On va tracer Notre milieu Il va faire 6 cm D'envergure 3 cm De chaque côté De cette ligne On va essayer De centrer A peu près Une trace De moins en moins Bien mon crayon Il faudra que je le change Avec la YouTube Monnaie Je pourrais peut-être Me racheter une Me racheter un stylo Et donc Là On va le faire Un petit peu A l'oeil Donc ce que je vais faire J'ai tout simplement Le découper Et après Tout simplement Je vais le faire A l'oeil Parce que Je trouve Que Il y a quand même Une certaine forme Artistique A ça Et franchement On n'est pas obligé De respecter Au millimètre C'est le gros avantage De faire ce genre De petit bricolage C'est qu'on est vraiment Libre De libérer Un peu sa créativité Même avec quelque chose De rectangulaire Comme ça Je dois avouer Que ça ne changerait Pas grand chose Et hop On a notre petit Stabilisateur Maintenant Il n'y a plus qu'à faire Chauffer le pistolet A colle chaude Et c'est là Que ça va être très difficile Parce qu'il va falloir Vraiment très bien doser Notre colle chaude Allez On y va Donc voilà Pendant que le pistolet A colle chauffe J'ai ajouté un petit peu De décoration Je vous conseille D'en faire autant D'ailleurs Ça rend le projet Un peu plus fun Normalement Votre aile Elle doit Parfaitement Tenir en place Toute seule Si vous avez bien fait Votre découpe Et surtout Elle doit être Bien perpendiculaire Au fuselage Ça doit être vraiment Une belle mise en croix Donc après Là Notre pistolet A colle est bientôt chaud On a notre petit stabilisateur Qui lui Va venir se mettre Au dessus de la queue Et là Le plus important C'est d'avoir fait Exactement comme j'ai fait Pour la découpe Pour le trou de l'aile C'est de vérifier Que les deux Ont un angle Légèrement Vers le haut Attendez Je vais prendre La caméra C'est d'avoir Un léger angle En fait Comme ceci C'est à dire Que le stabilisateur Va être accabré Comme ça Donc l'aile Va être légèrement Comme ceci Le stabilisateur Légèrement comme cela Et c'est ça En fait Qui va faire Notamment Que votre planeur Va bien planer Si jamais C'est parfaitement À plat Ou légèrement À l'inverse Comme ceci Votre planeur Va forcément piquer Et là Ce sera Assez cauchemardesque Donc La colle Y aller avec parcimonie Alors je vais le faire En dehors du fond de la caméra Désolé C'est vraiment Une goutte Goutte microscopique On peut oublier De bien centrer Le stabilisateur Sur la dérive Et voilà Le stabilisateur Est en place Et maintenant Ce qu'on va faire Tout simplement C'est pour centrer Le planeur Contrairement À la petite aile volante Et bien on va ajouter De la colle chaude Sur le tour du nez Pour faire le poids Et ce que ça va faire Et ce que ça va faire aussi C'est renforcer Le nez du planeur Pour que quand il tape Potentiellement Dans des meubles Ou par terre Et bien Il ne casse pas Voilà C'est ma petite astuce Voilà Ça y est Elle a refroidi Et on va voir Ce que ça donne Ah bah voilà C'est bon Ça y est c'est bon On a notre petit planeur Qui est centré Et qui est prêt A faire quelques vols Donc après Bien sûr Libre à vous De trouver Des petits planeurs Qui vous plaisent Enfin des planeurs réels Qui vous plaisent Au niveau de leur forme Et d'essayer de leur faire Avec le polystyrène Donc voilà Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo Merci à tous les nouveaux abonnés Bon confinement C'est tout ce que je peux vous dire Pour l'instant Et à la prochaine Ciao